Le samedi 31 octobre, journée déclarée deuil national au Cameroun. Les artistes rendent un vibrant hommage à ces élèves-là qui ont été assassinés. Pourtant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de commenter et de partager. Alors, une pensée profonde pour ces enfants, élèves qui ont perdu la vie à combat. C'est aussi une occasion pour tous les artistes et acteurs culturels de se mobiliser en mémoire de ces enfants froidement abattus dans la ville de combat. Et aussi d'avoir une pensée positive pour ceux-là qui ont lutté pour le Cameroun, son indépendance et sa réunification. Nous sommes un seul et même pays, fiers d'abord les trois couleurs de notre drapeau. C'est ensemble que nous régritons les vies perdues. C'est ensemble que nous disons non à une quelconque guerre sur le territoire national. Soyons unis, restons unis, sans distinction de race ni d'ethnie. Que la paix, le travail et l'amour pour la patrie soient notre partage. C'est ainsi donc que les artistes camerounais ont répondu massivement et activement présents. Ce jour au lycée bilingue d'Essos, tous vêtus en tenue de classe. Rappelons que cette marche a été instituée par le mouvement des artistes pour la paix au Cameroun en abrigé M.A.C. Avec comme leader l'artiste Malox Levaïbe. Et il est super 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 important de noter qu'à ce mouvement là, se greffent aussi des messages laconiques sur des feuilles de papier, exprimant en quelque sorte leur volonté, leur détermination, leur âgne et pourquoi pas leur âge. Alors suite à ce geste de coeur, nous ne pouvons souhaiter que beaucoup de courage aux familles et pleurer et que la terre des ancêtres soit légère à ses enfants partie beaucoup plus tôt. Voilà et pour nous qui sommes encore là, soyez prudents, soyons prudents et disons tout stop à la crise anglophone. Le Cameroun c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde quoi. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de commenter et de partager.